Ha! Mes frères, je demande que nous sommes en train de vivre quel film actuellement au Cameroun. Regardez, vous voyez l'image ici. Ça c'est comme ça la chaise de Marc Brice. Il n'est pas la conférence de presse qui était prévue aujourd'hui. Pour la rencontre du match Cameroun ou ses Namibis, le 7 août. La conférence de presse, comme il est de coutume, à la veille d'un match, il faut que le sélectionneur, le coach, donnent la liste des joueurs qui seront au stade. Donc on attendait Marc Brice aujourd'hui à 12 heures. Selon ce que le président de la communication présent, en fait celui qui gère la communication à l'Afrique à foot, nous informe. Ils ont envoyé le courrier à Marc Brice depuis le 19, Marc Brice n'a pas reprendu. Aujourd'hui, Marc Brice débarque à l'Afrique à foot à 10 heures, sans faire signe, sans signaler. Ils sont même surpris que Macron leur dit que Marc Brice est dehors. Mais la conférence de presse est à midi. Pendant qu'on installe les choses, on organisait tout, 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 c'est que Marc Brice est juste à côté. Autour de 11 heures et poussière. On veut se rassurer où Marc Brice est parce qu'à midi, comme prévu, ça va commencer. Marc Brice n'est plus dans les locaux. Ils reçoivent récemment le mail de Marc Brice qui dit que pour les problèmes, les raisons de santé, il ne peut pas être présent. Si tu dis que tu allais à tout vu, c'est que tu n'es pas passé par le Cameroun. Il faut passer au Cameroun pour dire que tu allais à tout vu. Nous sommes en train de voir ce qu'on n'avait jamais cru un jour, qu'on pouvait voir avec nos yeux-ci. Donc là, maintenant, on ne connaît même pas le staff. On ne connaît même pas les joueurs qui seront à Garoua. Si ça sera même à Garoua. Parce qu'on nous fait comprendre que la CIA TV même ne pourra pas, la retransmission, ne pourra pas nous transmettre les images depuis Garoua. Soit disant que, vous savez, que le staff n'est pas, il s'explique quoi là. Donc le staff n'est pas câblé, n'est pas encore, n'est pas fini. Donc, il n'y a pas encore tout le dispositif dans le temps de transporter tout le matériel de Yaoundé jusqu'à Garoua. Installé jusqu'à faire la retransmission, le 7, ils ne peuvent pas. C'est ce que la CIA TV. Donc, Cameroun, Namibé, si ça arrive même qu'on joue à Garoua. Parce qu'on ne peut pas aller comme ça, mais on nous dit que, comme la CIA TV ne peut pas diffuser, là, ça sera plutôt à Yaoundé. Donc, les gars, on finit le bagarré pour les stades. Qu'on ne peut pas jouer à Douala, on ne peut pas jouer à Yaoundé. On va jouer à Garoua. Même jusqu'à là, on ne pourra pas voir le match. Donc, pour voir le match, il faut seulement voyager. Aujourd'hui, le coach est absent à la conférence des presses. Il faut que vous-même vous écoutez ce que le président de la communication, ou c'est le chargé de la communication, ou c'est le président de la communication de l'Afrique à foot, là. C'est ce que lui-même il dit. Ça, c'est la version de l'Afrique à foot, hein. Parce que nous attendons aussi la version de Marc Brice. pour ne pas dire la version du Mincep. Parce qu'il ne faut pas prendre seulement, il ne faut pas suivre seulement un côté. Peut-être que quelque chose s'est passé à l'Afrique à foot. Je ne sais pas. Ça, c'est ce que je me dis. Pourquoi Marc Brice est venu d'abord sans dire, sans même confirmer sa présence ? En tout cas, les gars, écoutez. Écoutons ensemble. Les professionnels du média, la fédération comme le football, vous souhaitent la bienvenue. Vous avez été convié pour une conférence de presse de M. l'entraîneur sélectionneur d'Aliens et l'Ontar, M. le Price, pour l'annonce du journaliste et des joueurs retenus pour la double confrontation Cameroun-Namibi, prévue le 7 septembre 2024 à Garoua, et Zibabwe-Cameroun, prévue le 10 septembre 2024 du côté de Kampala. Il se trouve que l'entraîneur, en toute dernière minute, s'est rendu indisponible. Donc, en lieu de place de la conférence de presse de M. l'entraîneur sélectionneur des liens adoptables, vous aurez une déclaration de la fédération comme le football qui consiste en le rappel de quelques faits qui entourent la préparation des liens adoptables pour cette rencontre et la conférence de presse qui nous a été annoncée un peu de manière parative. Et c'est sûr que M. l'entraîneur sélectionneur des liens adoptables, après plusieurs relances de la fédération comme le football, a déposé une liste de 26 joueurs convoqués pour le double rendez-vous que je viens d'évoquer. La liste a été déposée le 17 août, en début de soirée, c'était un samedi. Et le lundi matin, nous étions le 19 août, la fédération a relancé M. l'entraîneur sélectionneur pour qu'il complète cette liste. Parce que dans cette liste, outre le nombre qui posait problème, puisqu'à la fin, il fallait avoir 24 joueurs, il y avait des blessés, donc des cas de forfait, et également l'entraîneur n'avait pas précisé les clorbes pour certains joueurs. Donc il a été relancé en date du 19 août. Et c'est le 28 août, en début de soirée également, que l'entraîneur a envoyé la liste de 24 joueurs retenus pour ces deux rendez-vous à la fédération comme le football. Le 28 août, M. l'entraîneur sélectionneur des liens adoptables part pour lui suggérer d'organiser une conférence de presse ce vendredi pour la communication de la liste des joueurs retenus pour ce rendez-vous. Et ce vendredi, à 10h30, M. l'entraîneur sélectionneur des liens adoptables s'est ramené à la fédération comme le football sans jamais avoir prévenu la fédération de sa présence. Et vous pouvez comprendre pourquoi vous n'avez pas été informé plus tôt, parce qu'il fallait sa confirmation, confirmation qui n'est pas arrivée. Il s'est ramené pour, disait-il, la conférence de presse. Il y a eu une silence de travail dans le bureau de M. le secrétaire général de l'Afrique à foot et de comment d'accord, il a été décidé que M. l'entraîneur sélectionneur des liens donnerait sa conférence de presse à partir de 12h30 et immédiatement. La communication vous a été faite, c'est la raison pour laquelle vous êtes présent ici. Mais malheureusement, à 11h06, M. l'entraîneur sélectionneur des liens adoptables a envoyé un mail à la fédération comme le football. Le mail dans lequel il précise qu'il s'est présenté à la fédération et qu'il n'y avait pas de disposition pour la conférence de presse. Et qu'au regard, je le paraphrase, au regard de son état de santé. Bienvenue au studio photo Vision Pro. Vision Pro. Le studio photo Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ngusso, avec des appareils de dernière génération. Le studio Vision Pro vous propose des services tels que reportages, vidéos et photos des cérémonies de mariage, baptême, anniversaire, conférences, séminaires, obsèques et funérailles, et bien d'autres événements, peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Puis Vision Pro, tu restes meilleur. Le traitement des vieilles photos, l'agrandissement photo sur tous les formats. Nous vous proposons le service d'infographie, conception des banderoles, des affiches publicitaires, tous travaux sur 2D et 3D. Et 3D. Sans oublier le montage audiovisuel. Le studio Vision Pro vous invite à venir faire les shootings photos pour les cérémonies de mariage, anniversaire, annonces, embellissements de vos pages sur Facebook et bien d'autres plateformes. Le studio Vision Pro dispose des techniciens qualifiés avec des appareils de l'heure, les drones automatiques, les caméras de dernière génération, les vidéoprojecteurs sophistiqués, les stabilisateurs et des véhicules 4x4 pour les voyages. Bon à savoir, le studio Vision Pro est situé dans la ville de Aouné, au quartier Ngusso, en face de la station totale, en allant vers la chapelle. Numéro de téléphone, 672, 30, 37, 85, 697, 39, 27, 28. Le studio Vision Pro, les visionnaires de l'audiovisuel. Les visionnaires de l'audiovisuel.